Salut à tous, Reine a toujours dans le biseur le milieu Tens Kupmeyer de la ZEG Dagmar mais ils devront proposer 4 millions d'euros pour convaincre la ZEG Dagmar de le laisser partir C'est un milieu de terrain, Reine est aussi sur le joueur de Michelin qui a décidé de railler Reine mais le dossier semble à l'arrêt, il s'agit de Jean Cajuste. En revanche, le défenseur Sacha Boué de Reine qui était prêté la saison dernière à Dijon qui est sous contrat jusqu'en 2022 avec Reine. Le ZEG Dagmar a fait une proposition au latéral qui a refusé en raison de la présence d'un agent en bien sûr sur eux. Pour compenser le départ du défenseur central de Reine, Reine aurait trouvé son successeur et il s'agirait du Nîmo Brigorméning. Il fait l'objet d'un accord de transfert. C'est un norvégien. Son transfert est autour de 2011. Il est sous contrat jusqu'en 2024 avec Nîmes, Strasbourg, Pedro Reboucho, le latéral gauche. Il est venu à Gagan. Kevin Gamero a signé deux ans à Strasbourg. Il était libre de tout contrat. Depuis son départ de Valence. Cet été, il avait quitté Strasbourg en demi-nuit pour le lasser Lorient, le péagé Séville, et Valence. Le standard de l'IAG a refusé trois offres du LOSC pour le latéral droit hugo-siquet de 19 ans. Le LOSC aurait proposé moins de 4 millions d'euros alors que l'IAG. Le standard est calme 7 millions d'euros pour l'OCD. Le rugby-la-Chine est intéressé aussi par lui. Brest a trouvé un accord avec le club belge de Genk pour le latéral gauche. Le Finlandais de 27 ans. Gérer Uronen pour remplacer Romain Péropartie à Saint-Hauss-Onton, il va signer un contrat de 3 ans à Brest. Brest va donner un million d'euros à Genk et c'est un international canadien. Le LOSC, LOSC, l'attaquant du héritage berlin du 2D UKBAKAU, de 23 ans, qui est au héritage berlin depuis 2019 où il peine à s'imposer. Il serait plus que jamais sur le départ du côté de Montpellier après le départ d'Ares-Archara. et la nomination du meilleur entraîneur de l'égal de 2018 qui a entraîné disons Olivier Dalio Guillaume. Il y a des carriques où on m'a dit qu'on allait travailler avec des jeunes voix. On est dans une période difficile pour le moment. C'est peut-être un bon moment de valoriser les jeunes joueurs du centre de formation. A noter aussi que Victorino Hilton a mis fin à sa carrière au début du mois. Il s'arrête un jour mes dialogues dans le tour de cette retraite pour qu'ils s'engagent avec le ST7. Quant à Daniel Congrès, il s'est engagé deux ans plus sous l'endortion avec Dijon. Quant à Damien Lothalek, il était en conflit avec le Bordeaux. Il a quitté Montpellier pour la Rue Caratène. Et plusieurs joueurs devant les familles au club, ils n'ont pas prolongé comme Kigan, Donny ou Samy, Benchama ou Yanis Amour. A noter aussi l'arrivée du milieu de terrain. Léo et le roi en provenant de Château. C'est un milieu solide qui répète les efforts offensifs et défensifs. Il ne vient pas pour une place de titulaire tandis qu'une autre arrivée en défense centrale est arrivée. Il s'agit du défenseur brésilien de Flamengo Matheus Tuller. Un défenseur central assez rapide avec un sens de l'anticipation et de la lecture du jeu. qui ont permis de se révéler comme un des meilleurs défenseurs du championnat brésilien. C'est un ancien international brésilien qui n'a pu jouer depuis novembre 2000. L'une des adversaires études concernent l'attaquant de Montpellier, étant la bande qui avait été meilleur buteur la saison dernière. Il est courtisé par plusieurs cadres de Première Ligue et de Boudin Siga qui auraient formulé des offres aux alentours de 4 millions d'euros refusés par le Montpellier et le Zénith Saint-Péterbourg et Villarreal ne sont pas insensibles aux joies. Mais Villarreal a recruté Boulardia. Florian Mollet serait concerné aussi par un départ car son association au milieu de terrain. avec sa banlie n'a pas été une réussite et le président Louis-Nicolas devrait le mettre sur le marché des transferts. quand pour la défense, des discussions sont entamées avec l'entourage de Mamadou Sakho, intéressé pour apporter son expérience. aux jeunes défenseurs, aux jeunes défenseurs Nicolas Cosa et Maxime Esteve, on parle d'un contrat de 3 ans plus d'une année en option. On parle aussi d'un retour de Benjamin Sambouni pour remplacer Damiano Dalet au milieu de terrain. Et si Gaëtan est à bord de Paris-Tiré, Montpellier songerait à recruter l'enjeu 20, Stéphane Baroukane pour le remplacer. Vous ayez arrangé jusqu'à 2022. Du côté de lui, on apprend que Justine Couvert est arrivé, le dossier est arrivé, est bouqué, on parle d'un prêt avec un fondation d'achat. dont le montant, le soir, n'est pas, il n'a pas filtré. Il est attendu pour une semaine pour signer son contrat dans l'après-midi. Rappelons qu'il était traité au Revue Lansing la saison dernière et que Mourinho, son nouvel entraîneur du côté de Rome, ne compte pas dessus. En dit pas mal, les jeunes défenseurs de l'Union Internationale Espoir se dirigeraient vers le S-Ban, le milieu de terrain de Nantes, et le plus basse à des courtisans. Il est sous contrat avec Nantes, jusqu'en 2024, le Lansing et l'Ansid sont dessus. Nantes requiert 12 millions d'euros que Jean-Claude Gourvenec avait déjà eu sous ses ordres Toulouse étant pas de recruter Michael Deschers, c'est un défenseur central danois qui sont tombés d'accord avec une option de son transfert à voilier les 500 000 euros, le défenseur central de Toulouse, Kevin Arminian devrait s'engager avec le club de la Stégia pour 3 millions 2. Genk et Brest ont trouvé un accord pour les latéra-gauches finlandais gérer l'euro-même pour un montant d'environ 1 million d'euros et comme 52 célébrités. Pour remplacer Romain-Pérou, parti à 180 tonnes, on apprend aussi que le polyvalent des milieux trébouchés au bas de Chelsea, qui avait été prêté à l'Orient la saison prochaine, la saison dernière, qui est en Angleterre, mais aussi en France où Montpellier-Orient est lancé. Lors de son journée, il est sous contrat avec Chelsea jusqu'en 2024, le défenseur Mathieu Daphiane, qui est champion de France avec Montpellier en 2012, qui est bouillé du côté de Saint-Antonio en 2ème division de l'Union Américaine, N.A.S.L. et le prochain retour en France des clubs de l'U2, qui sont intéressés par lui, la C.A.G.A.S.O. Amiens et Valenciennes, où Youssef Majis, de milieu ouvrant de l'Union Américaine, c'est prêté au RFC, se rend par Metz. Du côté de Nantes, Antoine Camboirey n'attend pas de Renfort, sauf si Randa et Calomoni s'en vont pour Francfort. Nantes n'est pas de Renfort, Nantes n'est pas de Renfort, pour Caio Moini, qui est appelé dans l'aide de l'U3, et que la Banque Centre peut rejoindre, à l'an du terme de son contrat. Nantes menace les représentants du joueur et la trappe en force de poursuites devant l'Afrique, pour nous rester des règles en matière de recrutement. Une manière pour tenter de refroidir la formation avant de le recruté, car Nantes a déjà repoussé une offre de 6 millions d'euros. Nantes menace les représentants du joueur et de l'Union Américaine. Nantes menace les représentants de l'Union Américaine. Nantes menace les représentants de Nantes menace 17, rejoint un Créteil en provenance de Boulogne. Il a été formé à Rennes. Le Bayern le fixe un ultimatum à Coman. Le Bayern voudrait le prolonger, mais Coman nous demande une question que nous sommes trop élevés. C'est après l'unité de qu'à recruter, j'ai un chanson qui était dessus. On apprend que celle-ci a un plan pour le recruter. Il n'envisage pas de proposer 90 millions d'euros. Ils évoquent la possibilité d'un échange accompagné d'une compensation financière avec Cailloum Oussonudon. Du côté de l'Atletico Madrid, en cas de départ de Grimmel au Barça, on songerait à recruter Rafa Mir, qui est sous contrat jusqu'en 2022 avec Boulogne Antoine. Il avait été prêté à la Fama à Nottingham Forest et à Ouska la saison dernière. On apprend aussi que l'Atletico nous recrutera devant qu'en cas de départ de Saoud Niguez, qui est courtisé par Liverpool, non-séterminative et Barcelone, qui va la tour dans le livre avec Grimmel. Lucas Romero-Paz a passé sa visite médicale avec un âge d'orange. C'est un jeune lui de 16 ans argentin. On l'a découvert à Mallorca ces deux dernières saisons. La juge inclus actuelle veut l'accélérer pour recruter le le cas de l'atletico qui appartient à Sachuelo. Ils ont proposé à plus près d'un an, coupier d'une option d'achat obligatoire de 30 millions d'euros, mais ça se le voudrait. 40 millions d'euros, ils devraient trouver un terrain d'antan. La juge inclus de Turin, bien marquant au plus de 4 millions, enregistrer que la recrute de l'américain Wesson, il y a Kini qui était prêté par Chac 04, mais ils devraient aussi. Mais il y a des joueurs qui arrivent à faire deux contrats qui sont CR7, Paolo Dibaya et Juan Caracuadrado, tandis que Buffon est partie libre, a fini son contrat et est partie à part. Giorgio Kini est libre mais doit prolonger jusqu'en juin 2022. Ces joueurs sont en fin de contrat, en 2022 notamment CR7. Malgré des envies d'ailleurs, il pourrait arrêter. On parlait d'une prolongation jusqu'en 2023 et concernant le cas Paolo Dibaya, qui sera libre en 2022 aussi, s'il veut prolonger, car il entre dans les plans de Massimiliano-Alegri. Et avec une valeur marchande de 50 millions d'euros, pas question de les laisser partie libre. La saison prochaine, en bas, il est bientôt retiré. C'est aussi le cas pour l'année par Anderico Bernardeschi. Les dirigeants devront travailler aussi sur les dossiers. Mathia Dossier, qui est au retour après son prêt à l'OL et de Mathia Perrine, le deuxième gardien d'arrière, Bocet Chesni. Sans oublier les prêts d'Avaro Morata, qui appartient à l'Atletico et de Federico Chiesa, qui appartient à la Florentina, à la Florentina, qui prendront fin la saison prochaine. Brahim Diaz va s'engager avec le million. Il va être prêté par l'AC, qui a été prêté par le Real la saison dernière. Le million à l'AC est prêt à offrir entre 5 et 6 millions d'euros pour l'attaquant de 100 millions d'euros. De 19 ans, Caillou Hargué, La Stégea, pense à Sébastien Gobinko. Il est entraîné par Thiago Mouta, qui sera interdit de recrutement pour les deux prochaines saisons, qui prendra effet en janvier 2022. Du côté de Manchester United, Ole Gunnar Schussler a évoqué le Mercato et a déclaré que le jeune veillé et l'Uruguilla pélestrie va être prêté à l'Avès. Manchester United a offert 30 millions d'euros pour recruter Khalidou Koulibaly, le défenseur de l'AC, qui a un salaire estimé à 6,5 millions et qui pouvait économiser près de 50 millions d'euros. Les Manchester United ne devraient pas revenir à la charge car ils ont recruté Raphaël Varane. Ryan Marais devraient prolonger à l'Avès-Manchester City. Du côté de Chelsea, on s'entendera à recruter à Rény Garland pour révéler qu'une offre de 164 millions d'euros allait être formulée à Dormus. Mais on évoque un échange entre Khalon Sonodoy et Dormus. On apprend aussi qu'ils apprécient beaucoup aussi Romelu Lukaku et Harry Kane. Et celle-ci pourrait se rabattre aussi sur des profils de Saja Khalid. Et celui de Saja Khalid de Sugaard qui est lié encore deux ans, c'est un Autrichien. Il coûterait moins un chat 20 millions d'euros. Il s'intéresserait également à l'attaquant de Charles Houghton, Daniel X, qui a refusé de prolonger Arja au Saja Khalid de Sambaï. Enfin, en 2022, si-ci et aussi dans le dossier du dans l'entre-jeu, il penserait au milieu de terrain de West Ham de Ken Reyes, à qui il reste trois ans de contrat avec Walsam et au milieu de terrain de Monaco, pour ayant Chamonix qui est estimé à 3 millions d'euros aussi. Et puis il serait aussi le défenseur central du Bayern de Munich, Nika Julio et un troisième gardien, Gwen Ennaci et Marcus Bartinelli qui sont subiés. Lucas Seul ne compte plus sur Andy Carell. Marc Guéli rejoint Richter Palace pour 5 ans en provenance de Chelsea et était prêté à Chelsea. Celle-Celle a signé un nouveau contrat aux jeunes attaquants internationaux à Sané Armando Borgogia jusqu'en 2026. Il évoluait du côté de Vital Sarnem. Mon souhaiter United a rejeté l'offre de la Roma pour Alex Télès, qui voulait un prêt pour compenser la blessure de Spina Zola. Mon souhaiterait le 13 ans de Jézen Tamsou de Borussia Dortmund contre 85 millions d'euros. Asmir Begovich, qui sera bientôt à Doran et Vantan, il appartient à Bormus de même que de Marie Greil, qui est du côté de Néstor et de Andros Trossard, qui pourra rejoindre Évarton, de Marie Greil, le joueur d'Ivaillard Mnevartusselle devra s'engager pour 1,5 millions de livres, soit 2 millions d'euros, et pourrait être rejoint par Andros Trossard, libre de tous contrats depuis son départ de Creta Palace. Andy Carroll, l'attaquant de Newcastle quitte Newcastle, son contrat est tiré le 1er juillet 2021. Benfica veut faire venir sur l'humanité qui est sous contrat du camp 2023 autour de nous. Benfica a proposé 7 millions, 7 millions d'euros, mais ça devrait aboutir aux alentours de 9 ou 10 millions d'euros. Yasmine Courty, qui appartient à Parme, va s'engager au Parc Salonis, c'est un milieu international sur 20 pour 2 ans. Famara Dijou, signé en Turquie, en faveur d'Alanya Sport, après 4 saisons en championship. Gabriel Angeuse, le code de l'attentat lunatique a déjà été viré après 6 mois d'avoir dirigé l'attentat AMLS. Daniel Angeuse, le nostre au Parc志, le interesse dic ABS et le retour de downloads dans en schools.